Bilan de mon confinement d'artiste après 15 jours déconfinés D'abord la confirmation d'une bonne prédisposition au confinement comme l'ont dit de nombreux autres artistes Alors du temps pour penser, s'angoisser et rêver ouais, quel pied ! Mais alors vite, déliste, déliste, déliste parce que tout ce vide, c'est angoissant alors il faut que le vide soit productif Bilan, bah non, je n'ai pas trié mes accessoires Non, je n'ai pas rangé ma bibliothèque mais alors elle m'a tendu les bras et j'ai beaucoup lu Penser, oui, rêver, oui m'angoisser, m'indigner, d'accord mais personne avec qui partager tout ça Voilà, ça devient un peu... Alors assez vite, je suis partie à la recherche dans ma tête, dans mes fichiers, dans mes carnets d'histoires à raconter et faire voyager et je me suis enregistrée j'ai envoyé tout ça un peu aux quatre vents du web j'ai beaucoup cherché j'ai médité, j'ai pensé en regardant par la fenêtre et je me suis sentie bien chez moi parce que dans mon nid avoir ce temps de vide c'est un luxe finalement la plupart du temps je cours je vais de projet en projet et ce vide me manque tellement alors le confinement m'a permis cela j'ai concrètement peu créé mais je me suis nourrie de ce temps élastique inattendu qui était angoissant au départ et bon, j'ai rempli des carnets j'ai écrit des listes j'ai barré, j'ai recopié j'ai écouté le monde je me suis pas mal écoutée moi-même j'ai essayé de comprendre je me suis ennuyée énervée, attristée et tout ça ça s'est accumulé et oui, c'est deux mois pendant lesquels j'ai aussi culpabilisé de ne pas faire plus c'est comme un hivernage un répit de la terre avant une prochaine culture extraordinaire on va savoir en tout cas me poser la question de ce confinement d'artistes à la demande des 5C que je remercie m'a fait réaliser que dans mon travail revient sans cesse comme essentiel la notion de chez soi de nid, de maison et en effet juste avant dans mon nid j'avais créé la collectionneuse de paroles c'était il y a 10 ans au moins une sorte d'alter ego qui se présentait ainsi c'est une histoire de tortue je vais ici je vais ici je vais là et j'en porte toujours ma petite maison à moins que ce ne soit elle qui m'emmène c'est une petite boîte et je vis dedans il faut que je vous dise je vais ici je vais là je rencontre et après je raconte elle est rouge ma maison et elle roule et on peut glisser des trésors à l'intérieur parfois je suis dedans d'autres fois je suis devant jamais très loin d'elle elle est rouge et elle roule et lorsque je me couche en elle je vois le ciel qui me regarde parfois une étoile me fait de l'oeil parfois un rayon de soleil alors j'ouvre les rideaux complètement et j'ouvre la porte et je descends les trois marches qui me séparent d'eux je déplie une chaise je déplie une autre chaise je remonte j'allume le feu je place la bouilloire sur le feu puis je prépare les feuilles de menthe pour le thé et je ressors parce qu'il fait beau et que j'ai envie de profiter du soleil je m'installe là devant devant ma maison ma maison roulante que j'ai décidé de poser là pour un moment alors ça peut être une place de village ou un parking de supermarché et c'est là que l'histoire peut commencer les conteuses à visières ça va pas mal moi ça résonne bien dans ma tête je pense que ça fait de la buée ça peut être rigolo voilà je vais essayer ça je vais m'entraîner avec ça et j'espère vraiment peut-être peut-être au plus tard début juin retourner voir des enfants ce serait formidable et j'espère